Aujourd'hui je vais vous parler du traitement des minorités dans le cinéma. Non, rassurez-vous, tout va bien se passer. Alors déjà, qu'est-ce qu'une minorité ? Un énième valise qu'on a inventé pour faire semblant qu'on avait quelque chose à dire alors qu'en fait pas du tout. Vous voyez vraiment le mal partout. Une minorité est une communauté d'appartenance unie par des liens religieux, ethniques, linguistiques ou culturels pourvu que les liens entre les membres de la minorité soient assez anciens et durables pour fonder une identité distincte du reste de la population. L'usage du mot minorité souligne souvent un manque de cohésion sociale. Sans blague. Bon, soyons clairs, la minorité c'est avant tout l'opposé de la majorité, non ? Alors il est important, avant de prononcer des termes aussi troubles qu'un pédiluf de piscine municipale, de préciser d'où on parle. Parce que ces notions, elles ne sont pas arrêtées. Elles varient en fonction des pays, des années. Petit quiz pour voir si vous suivez. Quel est le point commun entre Moussediouf et Mimimati ? À part qu'ils ont joué dans des super productions français, je veux dire. Oui, ce sont des minorités ! Pourquoi ? Déjà, Moussediouf, parce qu'il est mort. Ok, il y en a beaucoup en ce moment, mais il n'y a pas de quoi non plus en faire une majorité. Ce ne serait pas un peu comme les fans de Johnny ? C'est justement à où je voulais en venir. Et oui, au risque d'en choquer certains, les fans de Johnny sont bel et bien une minorité. À part peut-être en picardie. Mais une minorité peut en cacher une autre. Le petit peuple des petits blancs est descendu dans la rue pour dire adieu à Johnny. Il était nombreux et il était seul. Les non-sous-chiens... Vous voulez dire que les banlieues n'étaient pas de Charlie. Les non-sous-chiens... Ils n'étaient pas de Johnny, pardon. Les non-sous-chiens... ...brillaient par leur absence. Petit rappel. Sous-chiens a été utilisé pour la première fois par Horia Boutelja sur le plateau de Ce Soir ou Jamais. Il avait par la suite été joyeusement critiqué par Pinkelkraut, heurté d'avoir été comparé à un vulgaire conifère. Dans sa détresse, nous rejoint d'autres joyeuderies qui ont repris le mot à leur sauce, comme les créateurs du site Français de Souche ou les graphistes de Valeurs Actuelles. Chapeau l'artiste. Polémique mise à part, une chose m'a tout de même sacrément étonnée. C'est bien la première fois qu'un intellectuel blanc de plus de 60 ans s'émeut du manque de Noirs, d'Arabes et d'Asiatiques sur nos télés françaises. Pourtant, il y aurait de quoi se plaindre, hein. Vous allez dire que j'exagère. Oui, t'exagères. Voyons cela. La France refusant de faire des statistiques ethniques de sa population, il est difficile de comparer ses chiffres avec ceux du CSA. Mais essayons tout de même. Le CSA, dans son baromètre de la diversité, donne pour 2015 un total de 14% de personnes perçues comme non-blanches dans ses programmes. Ça veut dire quoi perçues comme non-blanches ? Oh, la ferme ! Je veux les chaussettes, hein ! D'après Eurostat, les personnes issues de l'immigration, première ou deuxième génération, représentent 30% de la population française. En notant que ces 14% donnés par le CSA des programmes tels que le JT, les émissions d'enquête, leur 90 minutes, 60 minutes, qui, avouons-le, stigmatisent sacrément de l'heure les individus racisés, il ne nous reste pas grand-chose. Oui, bon, pas grand-chose, c'est pas concret, d'accord ! Donc ce que je vous propose, c'est de prendre les séries télévisées préférées des Français. Ça, c'est concret ! Alors, en 1, les petits mœufs entre amis d'Agatha Christie, en 2, Capitaine Marlowe, en 3, Joséphine Lange-Gardien, en 4, Camping-Barre... Ça vaut pas si j'arrête là ? Ce top, il me déprime ! Bon, peut-être pas autant que le fait d'avoir reconnu Aurélie Connaté de la Star Trek II dans la bande-annonce. Elle est métisse, d'ailleurs, non ? Oui, elle est virée aussi, non ? Non. Et a remplacé Princess Erica. Le problème, c'est que la plupart des rôles confiés à des individus racisés sont des rôles clichés, à savoir des jeunes de banlieue, des videurs... Et au même titre que je m'offusquais de voir des rôles de femmes, je proteste contre la création des rôles de Noirs, d'Asiatiques ou d'Arabes. Les réalisateurs ne créent plus de personnages, ils usent et abusent de stéréotypes, ce qui les alimente. Chao Pierre-Paul Ling, Rachid Abdul Mohamed Benhassem, David Maurice Isaac Benichoux, Les individus issus de minorités dites visibles, qui du coup ne le sont pas vraiment, n'ont d'autres choix s'ils veulent voir des personnages à leur image, que de prendre la plume. Parce que tout ce que j'ai lu étaient des livres dans lesquels les personnages étaient étrangers, j'ai été convaincu que les livres, de leur nature, devaient avoir des étrangers dans eux, et devaient être des choses avec lesquelles je ne pouvais pas personnellement identifier. Les choses ont changé quand j'ai découvert les livres africains. Parce que des écrivains comme Chino Achebe et Kamara Lai, j'ai réalisé que les gens comme moi, les filles avec la peau de la couleur du chocolat, cuisines qui ne pouvaient pas s'entraîner des personnages, pourraient aussi existir dans la littérature. Le problème avec l'histoire unique, ce n'est pas qu'elle est fausse, c'est qu'on entend que celle-là. Quand est-ce que, comme le font Shonda Rhimes dans Grèce d'anatomie, Aziz Ansari dans Master of None, ou Richard Price et Steven Zalian dans The Night of, on va enfin en France donner des rôles à des individus racisés, sans que ce soit un événement politique. Peut-être en ouvrant la porte à des nouveaux réalisateurs. Ah tiens, vous voulez voir la photo de Classe issu du film Le Concours, un documentaire sur la Fémis, une des plus prestigieuses écoles de réalisation. Voilà. Ça en dit le long sur le changement qui s'annonce, non ? Il y a quand même des femmes, me direz-vous. Mais parce qu'il y a des quotas de femmes. On a créé des sections pour les femmes. Alors la meilleure actrice, la meilleure réalisatrice, il y a des festivals de films de femmes. Aux Etats-Unis d'ailleurs, ils ont commencé à faire des festivals de films latinos. En Australie, des festivals de films antigènes. A Cannes, la sélection a un certain regard. Perçu comme non-blanc, racisé, peu importe les termes que vous utiliserez. Être français en France, on conviendra que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus exotique. Alors, dites-moi. Non, mais parce que si vous savez, ça m'intéresse. Vraiment, à partir de quelle génération c'est-on d'être une minorité ? Voilà, c'était le cinquième épisode de D'Où Tu Parles. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant des likes, des pouces bleus. Abonnez-vous sur la chaîne. Allez voir les autres vidéos aussi qui sont toutes aussi passionnantes. Et moi, je vous retrouve pas dans deux semaines parce qu'il ne faut pas déconner, c'est Noël pour moi aussi. Mais je vous retrouve bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Joyeux Noël, bonne fête. Et salut. Sous-titrage Société Radio-Canada